Bonjour tout le monde, je suis Lestie Dumex, make-up artiste professionnel. Aujourd'hui, je vous donne mon véritable avis sur des rouges à lèvres de chez Pat McGrath. J'ai beaucoup de produits déjà de chez Pat McGrath, mais je n'avais jamais testé cette collection de rouges à lèvres. Donc, c'est les nouvelles teintes des Satin Allure. Apparemment, elles viennent de sortir en mai 2023. J'aime déjà beaucoup ces rouges à lèvres mat, donc je suis curieux, j'ai jamais testé des textures satin. En plus, ils m'ont envoyé des couleurs que je n'aurais pas forcément choisi moi, donc c'est bien justement de voir ce que ça va donner. J'ai eu un nouveau fascicule qui me montre les nouvelles teintes et les teintes qui étaient déjà existantes. J'ai l'impression qu'il y avait 7 teintes existantes, dont un rouge, des teintes un petit peu violines et puis beaucoup de nudes. Et là, clairement, la collection des nudes, elle s'agrandit énormément. Et pareil, des teintes un peu roses et rouges, froides. Oui, donc en fait, ils le mettent. Ils mettaient bien 7 teintes déjà existantes, 11 nouvelles teintes, donc 18 au total. Vous avez l'embarras du choix quand même. Ah, il y a un petit point aussi que je n'avais pas vu. Ils mettent sans sulfate, sans parabène, sans formaldéhyde, très peu de produits toxiques et moins de 1% de parfum synthétique. Normalement, ils ne devraient pas avoir d'odeur forte. Et donc, courance moyenne, texture crémeuse, fini satiné, hydrate et revitalise. Bon, c'est vendeur quand on voit ça comme ça. Du coup, je vais commencer par appliquer les deux teintes chaudes que j'ai reçues. La première, elle s'appelle Nude Venus. Donc voilà le Nude Venus dans son petit packaging corail. C'est super mignon. En tout cas, vu comme ça, cette couleur, je la trouve très jolie. C'est un Nude très légèrement marron. Elle fait toujours des super jolis Nudes, donc j'ai hâte de voir cette couleur. Là, c'est le premier que je teste. Elle est vraiment agréable à appliquer. Elle glisse et en même temps, elle est déjà couvrante. Je dirais qu'il y a aussi un tout petit peu de rose dans cette couleur. Marron, rose, beige, très sympa. Je vais pouvoir tester la deuxième teinte qui est un peu plus foncée, qui s'appelle In The Flesh. On va regarder ce que ça donne. Ah oui, c'est donc un brun, on va dire. C'est un petit peu plus foncé. Ça reste quand même une couleur un peu nude, je pense. Bon, alors ça dépend qui l'applique. Sur une peau claire, ça va être un rouge un peu foncé. Mais sur une peau plutôt mat ou noire, ça peut être un très joli nude aussi. Je vais mettre un peu une touche de crayon. C'est un crayon de patte magrafe. Enfin, ce qu'il en reste, parce que je l'ai beaucoup utilisé et je crois qu'il n'existe plus, puisque je n'arrive plus à le trouver. Celui-là, il s'appelait Done Undone. Peut-être que je dis des bêtises, mais je n'ai pas pu le racheter. Je ne vais pas en mettre beaucoup. De toute façon, il est très naturel. C'est pour ça que j'aimais bien ce crayon. Il était vraiment couleur de ma bouche, enfin un petit peu plus beige. C'est parti pour cette deuxième couleur. Pareil, vu comme ça dans le packaging, ça a l'air hyper joli. En même temps, j'ai l'impression que tout ce que crée patte magrafe, c'est joli. Enfin, je ne suis jamais tombée sur un produit où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est moche. En plus là, bizarrement, avec l'été, j'ai envie de porter des textures un petit peu plus satinées, moins mat. Je ne sais pas, là j'en ai marre des textures mat qui me sèchent la bouche, donc c'est quand même aussi plus confortable. Pareil, je trouve que cette teinte, elle est plutôt jolie. J'étais un peu dubitative vu que les marrons, ce n'est pas toujours très beau sur moi, mais franchement, là, je trouve que c'est plutôt sympa. Je suis toujours donc sur ces deux teintes qui sont des couleurs chaudes, comme je disais tout à l'heure. Donc, en plus, comme j'avais un blush un petit peu corail, je pense que c'était plutôt sympa. Alors, on va voir si les couleurs froides maintenant ne vont aussi bien. Je vais aller tester donc ces deux couleurs froides que j'ai reçues. Alors, il y a un rouge et alors l'autre que j'ai, c'est le Night Kiss. J'ai l'impression que c'est une couleur qui ressemble un peu à celle que j'ai, donc ça doit être la version froide de la teinte que j'ai mise actuellement. Je vais commencer par la teinte foncée, le Night Kiss, comme ça, parce que le rouge, c'est quand même le plus dur à retirer, donc c'est ce que je vais mettre à la fin. Ah oui, alors, on prend le concept du coup. Les teintes froides, elles ont des petits packaging bleus et les teintes chaudes, elles ont le packaging corail. Donc, voilà ma teinte, j'ai mis la même base de crayon, le Dawn & Dawn et franchement, on dirait que ça ressemble à la première couleur. Je vais les mettre à côté pour vous montrer. À première vue, c'est un peu plus foncé peut-être. On va voir ça tout de suite du coup, en l'appliquant. Ouais, donc c'est un peu plus foncé. Ça, il ressemble beaucoup, mais oui, je vois qu'il y a un sous-ton un peu plus froid. Alors, pareil, franchement, trop belle cette teinte, mais c'est vrai que je trouve que ça ressemble beaucoup à la précédente, donc si je devais en choisir une, je prendrais peut-être la plus claire pour moi personnellement. Mais c'est pareil, sur une peau foncée, je pense que ça, ça doit être absolument sublime. En fait, c'est vrai que c'est une teinte qui fait peut-être moins été aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, je ne porterai pas forcément ce type de couleur. Je vous mettrai quand même à la fin de la vidéo toutes les teintes sur mon bras pour que vous puissiez voir les différences à côté de tout ce que j'ai reçu. Ça, c'était Night Kiss. Alors, il m'en reste deux. Il y a le rouge et il y a un autre nude qui est le nude romantique. Bon, je commence par quoi ? Le rouge ou le nude ? Peut-être le nude quand même. Alors, nude romantique, c'est encore une couleur froide. Alors, voyons voir cette teinte. Bon, pareil, j'ai l'impression que ça se ressemble à chaque fois, j'ai l'impression que toutes les teintes se ressemblent. Non, c'est peut-être un peu plus... Bon, c'est plus clair, toujours sur une couleur froide. On va tester. Alors, ce qui est hyper agréable, c'est que la texture, elle couvre directement les lèvres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent sur les nudes, comme ça, c'est un peu transparent et ça laisse un peu des traces. Et là, franchement, en un passage, vous avez déjà une couleur intense et hyper pigmentée. Ce qui ne m'étonne pas, venant de la part de Pat McGrath, étant donné que c'est, genre, une des meilleures maquilleuses au monde, quand même. Moi, j'ai toujours été en admiration, en plus, devant ses maquillages. Quand j'étais déjà à l'école, j'adorais ce qu'elle faisait. Je rêvais de l'assister ou de travailler avec elle. J'ai déjà fait un défilé avec Pat McGrath. Mais c'était il y a longtemps. Bon, encore un nude très réussi, je dirais. Franchement, c'est la première fois qu'à chaque fois que j'essaie un rouge à lèvres, il me va bien. Donc, plutôt contente du résultat de ces rouges à lèvres satins. Il n'en reste plus qu'un. C'est le Crimson Ecstasy. Alors, cette fois, c'est une couleur plus intense puisque c'est le rouge que j'ai gardé. Espérons que ce soit le meilleur pour la fin. Une couleur froide, comme son packaging l'indique. Il a l'air magnifique vu comme ça. Je vous montre un peu la couleur. Et du coup, je retémakille mon nude pour remettre le rouge. Alors, par contre, pour moi, faire une bouche rouge sans crayon, c'est un peu mission impossible. J'en ai un de chez Pat McGrath, justement. Je pense quand même qu'il est un peu plus foncé que la teinte. Ça, c'est le major. Souvent, j'aime bien sourire aussi. Ça permet de tirer les lèvres et de bien remplir là où il y a des petits plis. J'ai vraiment fait un trait léger. Et maintenant, appliquons ce beau rouge. Oui, donc en effet, il est beaucoup plus orangé que la couleur de mon crayon. Mais ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. J'avoue que pour le coup, des rouges satinés, je n'en porte jamais. Parce que j'ai toujours peur que ça file. En tout cas, il est trop beau. D'avoir mis un crayon, ça me permet de l'appliquer à peu près correctement tout de suite, sans avoir à tout redessiner. Pareil, toujours bien couvrant. Très belle teinte également. Un rouge froid. C'est bizarre parce que j'ai presque l'impression pour moi que c'est un rouge un peu chaud par rapport au crayon qui, lui, était beaucoup plus froid. Mais bon, ma foi. Donc ça, c'était pour la dernière teinte que j'ai reçue. Donc voilà pour les nouvelles couleurs. Alors, j'ai fait des swatchs pour que vous voyiez toutes les couleurs, comme je disais tout à l'heure qu'il y en a qui se ressemblaient. J'ai commencé par le Nude Venus. Ça, c'était In The Flesh. Donc ça, c'est les deux couleurs chaudes. Ensuite, le Nude Romantique, le Night Kiss et le Crimson Ecstasy. J'ai franchement trouvé toutes ces teintes très, très jolies. Et il n'y a pas une couleur essayant où je me suis dit, mon Dieu, c'est moche parce que ça arrive. Là, franchement, je trouve que tout allait bien au niveau de ma carnation de peau et que les couleurs sont vraiment très bien faites. Surtout que ce n'est pas forcément des teintes que moi j'aurais achetées, mis à part peut-être le rouge et le premier nude. Donc je suis agréablement surprise. Alors je sais que c'est des produits quand même assez chers, mais pour le coup, je trouve que ça vaut vraiment le prix. Après, bien sûr, il y a plein de marques qui font des jolies rouges à lèvres moins chères. Moi, en tant que professionnel, je les ai dans mon kit et je les utilise beaucoup. Donc je vais aussi rajouter ces nouvelles couleurs, ça c'est certain. Dites-moi s'il y a des petits sujets rouges à lèvres ou autres que vous aimeriez que j'aborde une prochaine fois. On se retrouve bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à vous abonner. Au revoir tout le monde !